Et pendant ce temps, l'Afekafou travaille. Ah ouais! Et j'adore celui qui a écrit ce post sur la page Facebook de la Fédération Camonaise de football. Les amis, regardez vous-même. Regardez. Voilà, voilà le post de la Fédération Camonaise de football. Il y a de cela quelques minutes, les amis. Pendant ce temps, voilà, la lumière était partie. Pendant ce temps, les travaux ont commencé. Donc, pendant ce temps, les travaux de construction des meubles sièges de l'Afekafou ont repris à Yaoundé écrit où vous allez voir la Fédération Camonaise de football. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. J'espère que vous allez bien. Ici, nous essayons de déconstruire les mensonges. Nous essayons de diluer les différents mensonges concordés dans les laboratoires pour faire mal en Afrique, faire mal aussi à certaines personnes au Cameroun, dans les micro-états, parce que le Cameroun fait partie des micro-états, dans l'ensemble que nous appelons le pays qu'on appelle l'Afrique. Donc, on est en train d'aller vers l'unité de l'Afrique et c'est pour cette raison que nous faisons ce que nous faisons là. Donc, on est en train de converger vers ce but-là qui est de libérer notre continent. Et on doit commencer du côté, du micro-environment, avant d'aller de façon macro, vous comprenez un peu les amis. Quand l'Afekafou écrit ceci, vous avez des plaisantants qui sont allés se faire filmer devant les meubles sièges en construction de la Fédération Camonaise de football. Et là, il y a la poubelle. Il y a la poubelle, c'est une image. Mais le but, c'est quoi ? Vous avez des plaisantants qui se passent pour des journalistes sportifs ou des journalistes spécialisés dans le football, alors que ce sont des gens payés pour distraire les gens. Ce sont des pseudo-journalistes qui font des émissions à deux balles sur des chaînes qui appartiennent aux gens qui étaient ennouris à un moment donné. Il les a donné de l'argent pour organiser les championnats, ils ont mangé cet argent. Les amis, il y a les poubelles partout. Je dis partout. Quand vous allez à Aqua, à Douala, au niveau de... Juste après d'aller là pour aller vers le marché chinois, à la douche municipale. Paris danse in allant vers Douala-barre. Il y a dit que partout à Douala, c'est les poubelles. Les ruts ont été coupés par les poubelles. La société qui devait ramasser les ordures, est-ce que cette société fait son travail ? Pourquoi elle ne fait pas son travail ? Est-ce qu'il y a une question d'argent ? Les amis, on doit se poser des vraies questions. Ce n'est pas aux Camerounais d'aller ramasser ces ordures-là pour aller jeter où ? Pour aller jeter où ? Avec quels moyens ? Si vous brûlez, vous créez des maladies. Avec cette CUD-là, ça dégage les odeurs et ça peut donner les maladies aux gens. Donc, cette société a des techniciens, a des techniques de disposer ou pour disposer de ces ordures ménagères. Quand on voit des journalistes qui se font dans la distraction, et c'est un qui était... Pourtant, les amis des grands journalistes qui sont animés par la haine, parce qu'ils ont échoué dans leur vie, compte tenu de tous les erreurs qu'ils ont fait dans leur propre travail, les journalistes, c'est-à-dire qu'ils ont été virés, c'est-à-dire qu'ils ont été... Bon, bref, aujourd'hui, ils ont trouvé que c'est bien de s'aligner derrière ceux qui veulent tuer Samuel et Tophis. D'accord ? Comment c'est fait-il que la Fédération vous parle de la reprise des travaux ? N'est-ce pas, les amis ? Au niveau de son siège. Et publie les images. C'est que des journalistes, qui devaient plutôt aller vérifier l'information pour voir s'il y a des travaux déjà, qui ont commencé là-bas, mais qui font quoi ? Qui se mettent à se filmer devant, où il y a des montagnes, des poubelles. Donc, c'est à la Fédération, maintenant, de ramasser les ordures partout au Cameroun, apparemment. Alors, cet émeuble siège, les amis, je me suis renseigné, je ne suis pas spécialiste de football, je me suis renseigné, je suis un fan de football, amateur de football. Il y avait des problèmes. Il y a Mohamed avait démarré les travaux. Et après, il y a eu un litige là-bas. Et Eto'o est devenu président. Et il a dit qu'il va construire, il va continuer la construction sur les sièges. Et apparemment, l'affaire était pendant en justice. Quand il l'affaire est pendant en justice, est-ce que vous pouvez toucher le... Vous pouvez aller commencer à des travaux ? Ce n'est pas possible. On vous dit que le terrain, si, est litigé. Et c'est à la justice de régler le truc. Vous commencez à construire avec quelle autorisation ? Ça n'a pas de sens, non, les amis. Donc, la Fédération, aujourd'hui, a eu grand des causes et les travaux peuvent commencer. Vous regardez les vrais... Oh là là ! Quand je regarde les blogueurs, je regarde les blogs anglophones au Cameroun et les blogs francophones, c'est deux mondes différents. Les blogueurs anglophones donnent l'information, vérifient l'information et publient l'information. Ça plaît ou ça déplaît, ils donnent uniquement l'information. Ça peut être contre-éto, pour-éto, que dalle. Voyez un peu, les amis. C'est dans cette logique que nous devons être. Mais quand vous regardez, c'est un pseudo-blog. Du côté francophone, c'est des blogs à charge. Ça veut dire que c'est des braqueurs à la plume armée. Quand on voit qu'on est en train de faire bien ici, ils vont monter la poubelle. Quand c'est énorme, ils montent autre chose. Mais les amis, comme c'est des journalistes spécialisés de la distraction, pourquoi est-ce que ces gens-là ne parlent pas de stade d'Olembé ? Ce stade n'a pas été livré jusqu'à aujourd'hui. On a joué l'ouverture et la finale, c'est tout au niveau du stade d'Olembé. Jusqu'à aujourd'hui, au ministère des sports, on nous a dit que ça devait finir avant, avant, avant. Jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, les amis, regardez l'état de stade d'Olembé. Mais ces gens qui ont trouvé le travail avec le nom d'éto, avec éto, ne parlent jamais de ça. Donc, on peut conclure, les amis, sans se tromper que ceux qui sont derrière l'échec de la construction de stade d'Olembé, sont ceux-là qui ont créé ces pseudo-pages, ou même qui financent ces pseudo-journalistes ou ces pseudo-blogueurs. Voyez un peu, les amis. Je veux voir des gens qui vont se lever pour questionner le stade d'Olembé. Des gens qui vont se lever pour questionner Toulouse, pour questionner les combis concernant les finitions au niveau du stade d'Olembé. Je veux voir des gens qui vont questionner le fait qu'il n'y a pas de piscine olympique, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci au niveau d'Olembé. J'ai dit au niveau d'Olembé, alors qu'on a déjà versé tout l'argent. Ils ne vont jamais parler de ça. Pendant ce temps, les travaux ont commencé au niveau du siège de la Fédération Camerounaise de football. Vous allez seulement sauter et vous jeter au sol. Oui, et Touladis, il va écrire l'histoire et vous allez commenter l'histoire. Et vous avez marre comme ça. Vous voulez normalisation, on va faire ceci. Il vous sort les quatre. Quand vous avez dit que c'est quelqu'un d'habile, c'est quelqu'un de très habile. Il sait ce qu'il fait. One point after the other, it vexes you, another point, it vexes you, another point, it vexes you. La Fédération actuellement, les amis, a déjà publié l'hommage Cameroun 4-2. Avec, sur cette flyers-là, on peut voir Brian Beme. Ah oui, 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 c'est comme ça que ça se passe. Vous avez même appris que certaines personnes nommées par le ministre ont essayé d'appeler l'équipementier du Cameroun pour avoir les maillots, les godasses et autres. On les a envoyés balader. Le message est clair. Ils vont s'agiter, s'agiter comme ça jusqu'à ce qu'on joue le match-là avec ce que la Fédération a décidé. C'est ça qui est la question. Vous avez vu qu'on, évidemment, Mama doit encore écrire un communiqué avec ses amis. Non, tout en fait, les contester que la chambre de conciliation d'habituaire est en train de dire ceci, dit cela. Vous n'avez encore rien vu. C'est-à-dire qu'on vous laisse vous tomber. Vous pensez que vous êtes trop fort, vous êtes intelligent parce que vous avez vos frères du village qui sont dans différents postes. Et vous pensez que vous pouvez les utiliser comme ça pour faire mal aux gens. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser. Et je répète, je suis derrière vous parce que je sais que vous êtes en train de soutenir. C'est mon problème. Mon problème n'est pas la touffée. Non, mon problème n'est pas que là, si on a l'injustice, nous devons condamner. D'autres qui prétendent à condamner l'injustice, quand on a 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 l'injustice. Thank you, friends, for watching. Thank you again and bye-bye.